Oui, une grosse déception bien évidemment parce que déjà on ne l'avait pas vu venir, on s'était construit un parcours pour justement jouer l'équipe qui terminait 2e de l'autre groupe. Après ce qu'on n'avait pas vu venir c'est le manque de dynamisme et de spontanéité de jeu combiné parce qu'en premier mi-temps on a été trop statique face à un bloc bas, après on a été prévenus, on savait que les Israéliens, leur grande force c'était nos pertes de balles et les coups de pierreté, on a été punis sur ces deux actions-là, après même sans faire un grand match, on n'a pas eu ce petit brin de réussite qu'on avait eu sur les rencontres précédentes parce que je pense qu'il y avait de la place pour égaliser. C'est difficile toujours à chaud d'analyser une rencontre parce qu'il faut toujours faire attention de ne pas tomber dans le défaitisme, il ne faut pas oublier d'où l'on vient. Le 30 mai, avec beaucoup d'incertitude, puisqu'il nous manquait 6 joueurs, on a construit un groupe, un collectif, donc ça c'est notre fierté. Est-ce qu'on a tiré la quintessence de ce groupe ? On peut en avoir le sentiment, mais le match de ce soir nous fait dire qu'il nous a manqué un petit levier sur la gestion des émotions, l'approche d'un match à une relation directe. Et puis maintenant, comme je l'ai dit aux joueurs, cet Euro était un booster de carrière pour eux. Il faut maintenant qu'ils fassent les bons choix, qu'ils jouent, parce qu'il y en a trop peu qui ont acquis un statut de titulaire dans leurs peuples respectives, donc dans l'optique de la coupe du monde, parce qu'il faut déjà y penser, il serait important de jouer en pro régulièrement pour pouvoir être performant en Indonésie. Je retiens quand même néanmoins le visage séduisant qu'on a pu montrer dans le jeu sur les trois premières rencontres. On a vraiment partagé beaucoup de choses sur le terrain, et pour moi, c'est ça l'essence même du football. C'est pour partager des émotions, il faut aussi partager, c'est un vrai sport collectif, le foot. C'est simplement dommage qu'on ait vu ça que par séquence ce soir, et pas suffisamment sur la durée. Mais il faut féliciter les Israéliens qui ont mis un plan de jeu en place pour couper toutes nos relations à l'intérieur du jeu, et qui se sont battus corps et âme pour tenir ce score. Donc bravo à eux !